Ils attendaient qu'on stonke, qu'on fasse 700 000 albums, c'est ça ? Comme on a juste stabilisé, les gens ont l'impression qu'on n'évolue plus. Mais en fait, on est aux portes du double platine. Wallah, tu mens, frère. En gros, tu veux pas que le public se focalise sur les chiffres, les ventes, etc. Mais t'as presque un morceau entier où tu parles que de ça. Et un mec sur YouTube qui a titré une vidéo, le flop de ce monde est cruel. C'est les fans eux-mêmes qui paniquent. Sur les deux dernières années, depuis ce monde est cruel, j'avais un peu le sentiment, je sais pas, qui... Ouais, le V finito ! Franchement, j'avais beaucoup lu quand même. Eh franchement, marquer autant un tel artiste, même ceux qui lui brossent le plus le Chibrax, sont moins considérés. Sauf peut-être Aminé Hugo à l'époque. C'est exceptionnel. Bon, la dernière fois que j'ai parlé de Vald, ça a fait mal à des culs, vous l'aurez compris. La vidéo a énormément divisé en commentaire, bien que sur les gros chiffres, 77% des gens a été dans le sens des propos. Et entre nous, je pense qu'on aurait pu même mettre d'accord 90% du peuple sur le fond du discours, mais il y a eu une sorte de vague dysphasique qui est arrivée, j'ai pas compris. Entre ceux qui se sont arrivés au titre, ceux qui ont compris une phrase sur trois, et ceux qui ont voulu comprendre ce qu'ils avaient envie de comprendre, ah, je vous dis, j'ai vécu un moment spectaculaire. Après, vous allez me dire, bon, si c'est les mêmes qui confondent jeudi minuit avec vendredi minuit, alors que c'est marqué une fois par semaine sur leur bigot, faut pas non plus attendre grand chose d'une partie du Val d'FC. Allez, l'idée n'est pas de réagir aux esprits chétifs, mais de proposer un discours dur et constructif sur le V, parce que c'est avec les artistes qu'on apprécie le plus, qu'on est les plus exigeants. Et vu la qualité de l'album V, ben franchement, je suis bien content de faire partie de ceux qui ont participé à Ravivé Sagnac, même si voilà, j'ai dû me cultiver un champ de haters. Voici comment ça va se passer aujourd'hui. D'abord, on va tranquillement rectifier quelques petites piques de Vald, Sizi et Mercus qui m'étaient destinés, histoire de s'avouer ce petit droit de réponse. Dans le même chapitre, on va aller jusqu'à mettre en avant l'absurdité de certains propos de l'équipe du V, qui un coup assume complètement l'échec d'estime et comme autour du précédent album. Puis en fait non, ça dépend de la météo. On fera ensuite un petit tour sur le single avorté footballeur, et quand même parce que voilà, faut avancer et comprendre que mon but n'est toujours pas de faire de la méchanceté gratuite. On finira par parler du succès d'estime et commercial autour de l'album V, de sa pré-promo à sa post-promo, et parler des sons que je stream fort. Bon, je crois qu'il est enfin temps de relancer le magnéto et la promo du V. Ah ça va, ça va, ça va. Nous voilà donc face à un vrai travail de discréditation par le hors-sujet saupoudré de désinvolte, l'échec inexistant de ce monde est cruel d'après l'équipe de Vald. C'était le fameux terme que j'avais avancé, qui était vraiment le porte-étendard de la vidéo, et qui comprenait entre autres le fait que ce monde est cruel est un flop d'estime pour une grande partie du public, la ligne artistique du V qui a subi une déroute complètement incompréhensible avec cet album, l'impertinence aussi d'un tel projet face à une confirmation de place dans le top artiste attendu, la post-promo inexistante justifiée par de potentielles tensions avec Universal, ainsi qu'un choix de clips à rediscuter, l'absence de singles, bref tout ça en tournant des propos sur des chiffres de vente qui, effectivement, auraient pu être bien meilleurs dès le moyen terme pour un gros poisson comme le V. Bon, c'est donc pas la matière qu'il manquait, sur quoi échanger. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont pris ce monde est cruel comme un échec alors qu'on est quasiment au double platine, enfin je vois pas c'est quoi, où il est l'échec dans un disque. Ah ! Même j'ai vu la vidéo de l'analyse du fiasco de ce monde est cruel. Ah bon, il y a ça ? Ouais, il y a une... Ouais, faut que j'aille la voir. Comme un fiasco à 135 000 ventes, disque d'or en 7 jours, le fiasco. Des involtes, je vous avais dit. Alors peut-être que le peuple aura exclusivement cassé les yucs sur les chiffres après ça et qu'ils ont fait une fixette dessus, mais je vous assure les frérots, c'était pas le but de ma vidéo. Surtout que quand même dedans, je commençais par féliciter d'abord l'équipe pour la pré-promo de l'album dans le monde entier, l'envoi de journal perso 2, les featurings créés, il y avait quoi aussi, il y avait le reveal mais limitré de la tracklist, les précommandes originales et hyper avant-gardistes par rapport à l'époque, etc. Il y avait donc pas que du négatif. Mais comme on dit, c'est souvent ce qu'on retient le plus. Donc... Je vous en veux pas les gars. Ce qui m'a fait rire, c'est que je me les suis toute passée, les interviews de Vald pour la promo de V. J'aime sa musique, c'est pas un secret et je l'attendais au tournant après son monde est cruel. Donc fallait bien suivre. Mais tu peux y aller que deux ans après, ils ont toujours à travers la vidéo à 200 000 vues. Bon, voilà, désolé les frérots, c'est pas l'habitude de la maison de tout valider pour froisser personne. Voilà, pour ça, il y a Medi ou Le Règlement, chacun sa ligne éditoriale. Du coup, moi qui m'attendais à une sagesse, à un recul pris sur l'album avec une voix qui ne va que dans un sens, je me comprends quand je dis ça et vous allez comprendre sur les prochains extraits, on a eu droit à une prise de haut et un discours contradictoire en promo. Déjà, il répète partout sans cesse et avec condescendance que ce monde est cruel est aux portes du double platine. Donc, c'est pas un flop. D'abord, bon, voilà, j'ai compris que sur 10 minutes d'analyse, il n'y avait que 20 secondes qui ont été saisies. Encore une fois, voilà, si faux, c'est ma faute. Avant, je parlais trop vite dans les vidéos. Mais pour entrer un petit peu dans le piège, sans déconner, j'aimerais beaucoup voir le détail des ventes. Ça m'intéresse parce que d'après mes petits calculs basés sur différentes données que je vous affiche en bas de l'écran, il manquerait encore quelques dizaines de milliers de ventes dans l'histoire pour le doubler. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une poussée consommatrice du projet ou que les vinyles QMG ont sorti sans l'accord de l'artiste pour recouper encore un petit peu de moula sur le V, ben, on fait un carton. J'en sais rien, je suis pas dans le snap. Mais bon, quand vous avez Kalf qui fait 2K en 44e semaine alors qu'on parle de Kalf, j'imagine ce monde est cruel qui était déjà à la 13e semaine. Allez, redevenons sérieux parce que de toute manière, on a tous compris que c'est pas que les ventes qui définissent le terme de flop avec un grand F. Passons également sur tout ça. C'est pas grave en soi qu'ils me haïssent pour incompréhension ou alors qu'ils sous-estiment leur artiste quand bon leur semble. Voilà, ça m'empêche pas de dormir la nuit et surtout, c'est pas le sujet global. Le plus important, c'est qu'on avait raison les frérots. Et ouais, bien vu à nous. Quand on a voulu justifier la catastrophique exploitation de ce monde est cruel par toute une logique de fin de contrat, de recoupage impossible de la part d'Universal sur Valve, que nous a avoué le V deux ans plus tard... Bah après, c'était une situation spéciale, tu vois, ce monde est cruel, on finissait nos contrats, nous, avec Universal. Ils n'étaient plus dans une ambiance de surinvestir, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais encore, quand on a tapé Franco sur des conflits internes qui auraient pu ne pas arranger la chose... Il y a eu quelques conflits en interne, voilà... C'est pour ça, en fait, si vous dites là, l'après sortie d'album... Et parlons de la pré-promo stratosphérique aussi, vous vous rappelez qu'elle avait été si big pour justement utiliser la moulade UMG avant de se barrer, encore. Ça nous a permis de faire le tour du monde avec l'argent d'Universal, et je pense que ça a marqué, je pense que ça a marqué les esprits aussi, tu vois. Bon, il y a encore d'autres éléments par-ci, par-là. Tout ça, c'est sans parler du fait que, là, début 2022, le compte Echelon a fait un tweet justement pour que les fans désignent leur album favori, le seul album qui serait prêt à garder, ce monde est cruel, arrivant bizarrement sur 50 000 votes à la dernière place, derrière les vieux projets. On retrouve le fameux flop d'estime qui était ressenti. Et enfin, après promis, j'arrête la liste de course, eh ben, on mange tout simplement du V comme on l'aime sur le dernier album. On a aussi au moins deux gros singles porteurs, et niveau peu clee, ben voilà, ça s'est branché sur celui avec Aurel, chose que l'on réclamait sur ce monde est cruel avec Maes et Echelon pour un beau stonk. Le V regrette lui-même de ne pas avoir pu faire ses clips à l'époque. Ça aussi, on en avait parlé dans la vidéo, la boucle et boucle. Un son que t'aurais aimé clipper et que t'as pas pu faire par manque de moyens, manque de temps. Ce n'est pas parce que ceux qui sont en désaccord font en général le plus de bruit qu'ils sont majoritaires. Et ce n'est pas non plus parce que voilà, on n'est pas tous là à tremper nuit et jour dans le bain à requin qu'on ne peut pas viser juste parfois, même si ok, voilà, c'est vrai que ça peut être dit de manière trop directe. C'est comme ça, chacun son style et comme dirait Samdan, sucer H24. C'est handicapant pour l'artiste, qui est de qui dans l'histoire ? Parce que oui, ça me fait rire ça aussi, tiens. Dès qu'on dit un truc maintenant, faut avoir un nom internationalement reconnu, des certifications à gogo pour parler vrai. Comme si nous, petits auditeurs, on était tous teubés et ignorants de l'industrie. Un petit peu hypocrite, voilà, de la part de gens qui sont incapables de faire preuve de retenue, de diplomatie et de compréhension orale de parler business. Et en parlant de ça, justement. Êtes-vous tombé sur le fameux hit déchu footballeur ? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous irez lui donner des vues sur son clip. Voilà, il en a besoin. Et moi, je n'ai pas envie de me faire claim la vidéo par échelon, déjà que... Alors, si je vous ai posé cette question, c'est parce que, eh bien, il se trouve que lui, ce morceau, est un bide approuvé et certifié par le V en personne. Ouais, quand on sort, tu sais, ça ne score pas, tout le monde s'en bat les couilles. Tu sais, c'est même pas un mauvais son, c'est genre... Et nous, c'est notre plus gros clip de notre vie. Heureusement que tout ça ne tue pas. Personne. À un moment donné, effectivement, c'est bien d'assumer ses erreurs quelque part, même s'il n'y a pas le choix quand c'est aussi flagrant, voilà. Et ça a été une très bonne stratégie, d'ailleurs, de la part d'échelon. Assumer sur footballeur, on parle là d'un morceau. Honnêtement, le morceau, c'est quoi ? C'est skippable, hein. Et renier les faits sur ce monde est cruel projet au format album. Et là, on parle pas de la même chose. Après, voilà, peut-être qu'ils auraient aussi accepté ce flop au-delà des ventes. Mais bon, voilà, comme la remarque ne vient pas d'eux, vous m'avez compris. Pour vous la faire courte, l'histoire de footballeur, c'est quoi ? Toute l'équipe et l'entourage se sont chauffés genre plus d'un an sur ce qui aurait dû être le morceau de la carrière de Valde, le morceau qui, voilà, allait buzz. C'était fait pour, en tout cas. Ça a été accompagné d'un clip avec un budget important, mais pas non plus exceptionnel quand on prend les prix des clips musicaux dans la globalité. Après, vous allez me dire, le rap, ça brasse tellement pas que quand ça parle de chiffres, c'est de suite beaucoup. C'est pas faux. Résultat des comptes, 1 million de vues en 6 mois. Aucun classement du morceau. Et ils avaient même essayé de lancer une traîne sur TikTok. Ouais, je l'avais vu passer, je vous mets ça à l'écran. Le problème, c'est que, ben voilà, c'était fait peut-être de manière trop grossière. Ça n'a pas marché et du coup, ben, le TikTok a été abandonné. C'est comme si, après, tout le monde est cruel, ça avait plus faire de poste promo. Ça va, je rigole, ça va. Voilà, c'était le petit chapitre sur Footballer, histoire de s'aérer un peu. Passons désormais au grand V. Voilà, un album digne de la réputation et discographie de Vald. Franchement, la moitié de l'album, je l'ai mis en favori et ça doit bien faire un an que j'ai pas eu ce genre de comportement. Et en même temps, comment réagir autrement face à une telle cohérence artistique et musicale ? C'est simple. Là où ils avaient fail avec ce monde est cruel, sur V, Vald et l'équipe ont mis les bouchées doubles. Et clairement, ça n'a pas fait semblant. Le platine en 3 semaines et non en 4 mois, l'attestant dans ce cas. Décortiquons ensemble l'exploitation pour cet album. Niveau pré-promo, on a eu le big teaser visuel, le retour du V, suivi du hit à Nunaki qui est arrivé, voilà, frais comme jamais. Malheureusement, il s'est pris un Peggy 18. Mais bon, ça a quand même eu un point positif. Ça a bien excité sa fanbase. A s'indigner et lui faire de la promo au final. Sans les dérouler en simultané, les précommandes des 5 versions de l'album. Plus des box qui auront quand même assuré à eux seuls le disque d'or. Et ça, c'est très propre ça. Comme quoi, Vald, c'est pas un petit artiste. A partir de là, évidemment que ça a toutes ses chances pour prendre feu. Et contrairement à ce monde est cruel qui avait eu aussi de big chiffres en promo. Rappelons-nous-en et on en parle un petit peu plus après. Là, il a su transformer l'essai sur la suite. Et c'est là où on voit que le V a vraiment produit un projet et non un album. Parce que si on prend d'abord comme critère l'évolution des ventes physiques sur le marché de la musique depuis ces deux dernières années. Et le fait aussi, n'oublions pas, que les précommandes des cruelles étaient quand même limitées. Contrairement à V, leur démarrage était proportionnellement très similaire. Ce qui fait la diff, c'est que la musique paie plus. Il y a du feed mainstream, il y a du single à gogo. Contrairement à ce qu'ils ont pu nous raconter sur le code. Parlons aussi du fait qu'il y a eu une promo de dingue en ads, justement sur tous les réseaux du projet de Vald, que ce soit par Deezer, qui vraiment ouvre TikTok, tu vois ça tout le temps. Ou alors Spotify qui le place fort. Et enfin, il y a eu aussi, ben voilà, un gros gros live qui a été fait avec Gotaga, avec une constante de plus de 70 000 personnes. La veille de la sortie du projet. Voilà, c'est sûr, on parle pas de la même promo. Après avoir fait la pré-promo, parlons de la promo qui a été elle aussi massive. Il est passé littéralement sur tous les médias dans la semaine de sortie du projet. Et honnêtement, ça m'a fait bien rire de le voir taper des 600 000 vues en même pas une semaine sur ses interviews. Qui sont d'ailleurs même pas exclusives. Alors que pour le précédent album, ça le faisait passer pour un petit qui avait juste pété à cause de désaccordé sur vous. Terminons avant de passer au débrief. Niveau post-promo, V est évidemment bien plus solide. Il a dominé le clash face à AB2O. Qui est arrivé vraiment au bon moment. Le clip avec Aurel aussi, qui à l'heure où j'écris la vidéo, arrive très bientôt. Et va probablement lui permettre de pécho la télévision. Et accélérer surtout ses passages en radio. Son histoire avec le snap aussi, et les fameux comptages d'albums. Les fameuses ventes de première semaine qui n'arrivaient pas. Il y a eu une grosse indignation. Pour moi, c'était plutôt de l'entertain maîtrisé par l'équipe. Parce qu'en soi, il le savait très bien. Il y a eu déjà quelques exemples qui ont gueulé. Que justement, le snap allait prendre du temps à comptabiliser cette fameuse box avec 5 CD. Parce qu'il fallait faire une vérif manuelle. Et ils étaient en train de clairement viser un vice de procédure. J'ai pas rien d'autre détail. Mais en gros, bien vu aussi quoi. Bon, finissons de dire les termes en conclusion. Pour reprendre les propos du frérot le chroniqueur sale par rapport à V. Clairement, que ce soit dans la promo, en interview ou sur l'album. On sent un val de tiraillé. Il a été traumatisé par les chiffres de Son Monde et Cruelle. On sait plus si c'est un comptable ou un rappeur. Il aimerait s'en foutre. Mais en même temps, ben voilà, faut faire de l'oseille. Parce que le Bercy en moins de 500k, ça fait mal au cul. Même dans les interviews, on le sent très dans la retenue. Comme si au final, cet album n'avait pas entièrement confiance en lui. Quand il nous dit chez Mehdi avant la release qu'il n'y a pas de single sur V. Bon, ben voilà. Là, clairement, on sent le on dit qu'il n'y a pas de single. Au moins, si ça marche pas, il y a R. Pourtant, bizarrement, Amunaki et P1 tournent H24 en radio. Et j'aurais pu mettre ma casquette à couper que ça finirait ainsi dès le début. Puis, quand le feat avec Hamza va y rentrer également au beau jour, ça a swingé fort aussi. Voilà, j'avais envie de m'exprimer sur tout ça. J'avais déjà commencé à le faire sur les réseaux. Mais je me suis dit, c'est peut-être mieux de continuer ici, sachant que je touche plus de personnes, tout simplement. Je vous dis à très vite pour le prochain sujet qui sera très tendu. Charlotte et Paisance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501